bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pâle donc dans cette vidéo si je vais vous parler du résultat de ma pâle précédente qui était la pâle pour le mois de la fantasy et ensuite je vous montre la pâle que j'ai prévue pour le mois de juin qui est assez ambitieuse donc pour le mois de mai j'avais prévu de lire entre autres endgame l'appel de dames fray parce que je pensais qu'il s'agissait d'un livre de fantaisie et là gros fail je pense que j'ai dû lire les deux trois premières pages et me rendre compte que c'était pas du tout un livre de fantaisie mais un livre fantastique qui se passe à notre époque actuelle et avec des ados alors quand j'ai vu ça je me suis dit ok non tu t'arrêtes là de suite et tu commences un autre livre parce que là c'est plus du tout dans le challenge de moi de la fantasy donc gros fail si jamais vous l'avez mis dans votre pan ce n'est pas du tout un livre de fantaisie ensuite je devais lire 3 le tome 3 intitulé la chute des rois de stella et david gemel qui publie chez milady celui ci il est lu donc j'ai fini la trilogie de 3 j'ai fini le dernier livre qu'avait écrit david gemel donc c'est un peu un petit peu triste j'aime beaucoup ce genre de fantaisie mais historique et c'est assez rare qu'on en ait des bonnes donc ça je vous conseille est très bien je devais relire les fiancées de l'hiver de christelle d'abos le premier tome de la passe miroir et ça c'est fait je l'avais jamais relu je crois il me semble ou à peut-être une fois depuis que j'ai la série dans dans ma bibliothèque et en fait j'ai énormément apprécié mais vraiment énormément apprécié ma relecture je me souviens en fait de plein de petits trucs et là je me suis vraiment attaché sur les détails de l'histoire afin de pouvoir vraiment plonger dans le quatrième tome aisément et j'adore cette histoire j'adore la façon dont écrise christelle d'abos là je vous en la parle un petit peu plus que d'habitude pour les autres livres parce que là vous l'aurez pas en une petite lecture parce que lui je l'ai déjà lu et je vous avais déjà fait une petite lecture dessus mais ouais c'était c'était bien c'était j'adore ce genre de relecture j'en fais trop peu en ce moment c'est le moment idéal en fait un peu de ressortir les livres que j'en achète plus du tout actuellement c'est écoulant bref ensuite je devais lire également les poisons de cathars de audrey alouette qui est publié chez pocket nous avons un coup de coeur je ne m'attendais pas du tout à ce type de roman en fait c'est un one shot et ça c'est tellement bien en fantasy je vais pas en dire trop mais clairement alerte coup de coeur ce que nous a promis audrey alouette j'adhère à 100% c'est féministe mais c'est drôle c'est c'est complètement barré je le dirai dans un prochain update lecture mais c'est un humour très très à la montipiton pour ceux qui connaissent ensuite je devais lire kelly anna le troisième tome l'héritière de feu et là malheureusement j'ai pas eu le temps de le lire on est tombé aux oubliettes et je le mettrai pas dans ma prochaine page et enfin je devais lire je devais lire je devais lire et je suis en train de lire parce que vous voyez petit marque page j'ai pas trop avancé le nom du vent de patrick rothfuss donc la chronique du tueur de roi c'est la première journée j'aime beaucoup la mise en place du récit qui est très lent mais qui est très très intéressante ça promet déjà un superbe univers où effectivement la musique et les silences sont très très importants l'art est vraiment mis en avant dans ce roman et pourtant je suis qu'au début mais dès les premières lignes c'est d'une poésie c'est un sacré beau bébé il faut dire ce qui est peut-être que ça sera une lecture récurrente du mois de juin également et ensuite je me suis rajouté un livre qui n'était pas prévu mais en gros je ne pouvais pas amener mon gros gros bouquin de patrick rothfuss qui comme hyper dur à embarquer qui est hyper lourd comme je suis partie en week-end prolongé et je n'avais pas le choix je pouvais pas emporter beaucoup de bouquins donc je me suis dit ok j'emporte ma kindle j'ai voulu rester dans le domaine de la fantaisie puisque nous étions dans le mois de la fantaisie et donc j'ai lu les brumes de cendres lune le premier tome qui s'intitule le jardin des âmes de georgia caldera qui publie chez j'ai lu je vous en parlerai pareil dans un prochain autre lecture j'ai bien apprécié ma lecture c'est un des finalistes du plib de 2020 donc je devais les lire parce que je suis très en retard et au moins j'ai un petit peu rattrapé mon retard donc voici pour le récap du mois de mai ensuite en juin bon du coup je vais essayer de finir mais je compte pas dedans au fil de l'eau le nom du vent mais surtout je vais reconduire endgame parce que j'avoue que les premières pages m'ont intrigué donc je vais y aller je vais enfin le lire je vais peut-être enfin aimer ou détester mais au moins je saurai si je continue ou pas la série vous allez voir c'est assez costaud ce mois ci je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai envie de lire tout un tas de trucs bien sûr je n'aurai pas le temps comme d'habitude c'est toujours pareil je vais lire également entre ciel et nous de lorraine fouché qui est publié au livre de poche et qui a remporté le prix bretagne je lis parce que je vais voir lorraine fouché lors du salon du livre de vannes qui se tient en septembre donc j'essaie à peu près de finir mes lectures pour pouvoir lui reprendre un autre qui est post restante à l'oc mariage je crois que c'est ça parce que j'adore en fait ces petites histoires en bretagne donc là on est à l'île de groie sur celui ci et je vous en dirai plus bien sûr quand je l'aurai lu ensuite je vais enchaîner sur les détectives du yorkshire le tome 5 c'est le dernier qui est sorti il me semble il s'agit de rendez vous avec le danger de julia chapman donc publié chez robert nation de leur collection la bête noire ce livre ci se passe en été donc ouais clairement c'est parfait pour le mois de juin parce qu'il faut dire que les températures sont assez clémentes et on se croit déjà en été alors que nous sommes je précise qu'au printemps quand même donc une lecture estivale ensuite j'ai prévu de lire les disparus de clair de lune donc le deuxième tome de la passe miroir dans mon trip relecture de la passe miroir pour vite arriver au quatrième tome je vais me bouffer celui ci parce que le premier qui est quand même une grosse vicasse en fait je l'ai dévoré clairement donc celui ci je vais le dévorer aussi il faut avouer que c'est quand même écrit hyper gros donc ça va le faire ça va aller rapidement ensuite je vais lire gâteau d'amour qui est le dernier tome de la saga revisitation de contes de sophie jaumin qui a des critiques mais d'une force en fait il est super bien coté et qui est sur le mythe de peau d'âne donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce truc j'ai beaucoup 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 apprécié d'un commun accord et là je pense que je vais être à fond dedans et enfin je vous avais dit il ya quelques mois que je ne les ferais pas rentrer dans les pannes parce que ce sont des livres finalistes qui doivent avoir une vidéo spécifique résultat des courses comme je ne les avais pas dans ma panne je ne les ai pas lues donc je suis en retard puisque je dois voter pour le finaliste du plib fin août et qui me reste actuellement quatre livres à lire mais du coup pour conjurer le sort j'en ai mis un dans la paix donc je reviens sur ce que j'ai dit comme on dit avec les imbéciles qui change pas d'avis j'ai prévu de lire ce mois de juin et là c'est sûr il sera lu je pense même sera une de mes priorités donc je suis fille de rage de jean laurent del socorro qui est publié chez actusr qui est d'une beauté ce livre d'une beauté et puis l'intérieur l'intérieur est illustré et que bon ça c'est la carte des états unis enfin des entêtes une pagination assez particulière une présentation particulière donc j'ai vraiment hâte de le lire c'est une grosse béricasse mais comme c'est un échange de d'articles de lettres etc je pense que ça va aller assez vite mais je reviens sur mes paroles parce que je ne me discipline pas tout seul au moins là je le vois dans ma dans mon étagère de pâle on va dire parce que je me fais une petite étagère de la pâle du mois que je dois lire et là je le vois je me dis ok celui-là faut que je le lise à tout prix alors que si je le laisse ailleurs dans la bibliothèque ben bizarrement je n'y reviens pas dessus je suis nul vraiment nul pire jury du monde je pense qu'on peut le dire donc voici pour ma pâle de ce mois de juin n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez prévu une pâle si jamais vous avez lu un ou plusieurs de six livres commenté si vous avez des suggestions qui ressemblent n'hésitez pas en commentaire également et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo